Guy de Maupassant À cheval. Les pauvres gens vivaient péniblement des petits appointements du mari. Deux enfants étaient nés depuis leur mariage et la gêne première était devenue une de ces misères humbles, voilée, honteuse, une misère de famille noble qui veut tenir son rang quand même. Hector de Gribelin avait été élevé en province dans les manoirs paternels par un vieil abbé précepteur. On n'était pas riche mais on vit voter en gardant les apparences. Puis, à 20 ans, on lui avait cherché une position et il était entré, commis à 1500 francs, au ministère de la marine. Il avait échoué sur cet écueil comme tous ceux qui ne sont point préparés de bonheur aux rues de combat de la vie, tous ceux qui voient l'existence à travers un nuage, qui ignorent les moyens et les résistances, en qui on n'a pas développé dès l'enfance des aptitudes spéciales, des facultés particulières, une âpre énergie à la lutte, tous ceux à qui on n'a pas remis une arme ou un outil dans la main. Ces trois premières années de bureau furent horribles. Il avait retrouvé quelques amis de sa famille, vieilleux gens attardés et peu fortunés aussi, qui vivaient dans les rues nobles, les tristes rues du Faubourg Saint-Germain, et il s'était fait un cercle de connaissances. Étrangers à la vie moderne, humbles et aristocrates nécessiteux, habitaient les étages élevés de maisons endormies. Du haut en bas de ses demeures, les locataires étaient titrés, mais l'argent semblait rare, au premier comme au sixième. Les éternels préjugés, la préoccupation Durand, le souci de ne pas déchoir, hantaient ces familles autrefois brillantes et ruinées par l'inaction des hommes nobles et pauvres comme lui, et l'épousa. Ils eurent deux enfants en quatre ans. Pendant quatre années encore, ce ménage harcelé par la misère ne connut d'autre distraction que la promenade aux Champs-Elysées le dimanche et quelques soirées au théâtre, une ou deux par hiver grâce à des billets de faveur offerts par un collègue. Mais voilà que, vers le printemps, un travail supplémentaire fut confié à l'employé par son chef, et il reçut une gratification extraordinaire de 300 francs. En rapportant cet argent, il dit à sa femme, « Ma chère Henriette, il faut nous offrir quelque chose, par exemple une partie de plaisir pour les enfants. » Et après une longue discussion, il fut décidé qu'on irait déjeuner à la campagne. « Ma foi », s'écrit Hector, « une foi n'est pas coutume, nous louerons un break pour toi, les petits et la bonne, et moi je prendrai un cheval au manège, cela me fera du bien. » Et pendant toute la semaine, on ne parla que de l'excursion projetée. Chaque soir, en rentrant du bureau, Hector saisissait son fils aîné, le placait à califourchon sur sa jambe, et, en le faisant sauter de toute sa force, il lui disait, « Voilà comment il galopera papa dimanche prochain à la promenade. » Et le gamin, tout le jour, enfourchait les chaises et les traînait autour de la salle en criant, « C'est papa à Dada ! » Et la bonne, elle-même, regardait monsieur d'un œil émerveillé, en songeant qu'il accompagnerait la voiture à cheval, et pendant tous les repas, elle écoutait parler d'équitation, raconter ses exploits de jadis, chez son père. Oh, il avait été à bonne école, et une fois la bête entre ses jambes, il ne craignait rien, mais rien. Il répétait à sa femme en se frottant les mains, « Si on pouvait me donner un animal un peu difficile, je serais enchantée. Tu verras comme je monte, et si tu veux, nous reviendrons par les Champs-Elysées au moment du retour du bois. Comme nous ferons bonne figure, je ne serais pas fâchée de rencontrer quelqu'un du ministère. Il n'en faut pas plus pour se faire respecter de ses chefs. » Aujourd'hui, la voiture et le cheval arrivèrent en même temps devant la porte. Il descendit aussitôt pour examiner sa monture. Il avait fait coudre des sous-pieds à son pantalon et manœuvrait une cravache achetée la veille. Il leva et palpa, l'une après l'autre, les quatre jambes de la bête, tâta le cou, les côtes, les jarrets, éprouva du doigt les reins, ouvrit la bouche, examina les dents, déclara son âge, et, comme toute la famille descendait, il fit une sorte de petit cours théorique et pratique sur le cheval en général, et en particulier sur celui-là, qu'il reconnaissait excellent. Quand tout le monde fut bien placé dans la voiture, il vérifia les sangles de la selle, puis, s'enlevant sur un étrier, il retomba sur l'animal qui se mit à danser sous la charge et faillit désarçonner son cavalier. Hector, ému, tâchait de le calmer. « Allons, tout beau, mon ami, tout beau ! » Puis, quand le porteur eut repris sa tranquillité et le portait son aplomb, celui-ci demanda « Est-on prêt ? » Toutes les voix répondirent « Oui ! » Alors il commanda en route. Et la cavalcade s'éloigna. Tous les regards étaient tendus vers lui. Il trottait à l'anglaise en exagérant les resseaux. À peine était-il retombé sur la selle, qu'il rebondissait comme pour monter dans l'espace. Souvent, il semblait prêt à s'abattre sur la crinière, et il tenait ses yeux fixes devant lui, ayant la figure crispée et les joues pâles. Sa femme, gardant sur ses genoux un des enfants et la bonne qui portait l'autre, répétait sans cesse « Regardez papa ! Regardez papa ! » Et les deux gamins, grisés par le mouvement, la joie et l'air vif, poussaient des cris aigus. Le cheval, effrayé par ses clameurs, finit par prendre le galop, et pendant que le cavalier s'efforçait de l'arrêter, le chapeau roula par terre. Il fallut que le cocher descendit de son siège pour ramasser cette coiffure, et quand Hector l'eut reçu de ses mains, il s'adressa de loin à sa femme. « Empêche donc les enfants de crier comme ça, tu me ferais emporter ! » On déjeunait sur l'herbe, tôt les bois du vésiné avec les provisions déposées dans les coffres. Bien que le cocher prit soin de trois chevaux, Hector à tout moment se levait pour aller voir si le cerf ne manquait de rien, et il le caressait sur le cou, lui faisant manger du pain, des gâteaux, du sucre. Il déclara « C'est un rude trotteur, il m'a même un peu secoué dans les premiers moments, mais tu as vu, je m'y suis vite remis, il a reconnu son maître, il ne bougera plus maintenant. » Comme il avait été décidé, on revint par les Champs-Elysées. La vaste avenue fourmillait de voitures, et sur les côtés les promeneurs étaient si nombreux qu'on eût dit de longs rubans se déroulant depuis l'Arc de Triomphe jusqu'à la place de la Concorde. Une inverse de soleil tombée sur tout ce monde faisait étinceler le vernis des calèches, l'acier des harnais, les poignées des portières. Une folie de mouvement, une ivresse de vie, semblait agiter cette foule de gens, d'équipages et de bêtes, et l'obélisque là-bas se dressait dans une buée d'or. Le cheval d'Hector, dès qu'il eut dépassé l'Arc de Triomphe, fut saisi soudain d'une ardeur nouvelle, et il filait à travers les rues, au grand trou, vers l'écurie, malgré toutes les tentatives d'apaisement de son cavalier. La voiture était loin maintenant, loin derrière, et voilà qu'en face du palais de l'industrie, l'animal se voyant du champ tourna à droite et prit le galop. Une vieille femme, en tablier, traversait la chaussée d'un pas tranquille. Elle se trouvait juste sur le chemin d'Hector, qui arrivait à fond de train. Impuissant à maîtriser sa bête, il se mit à créer de toute sa force, « Hola, hey, hola, là-bas ! » Elle était sourde peut-être, car elle continuait paisiblement sa route, jusqu'au moment où, hertée par le poitrail du cheval lancé comme une locomotive, elle alla rouler dix pas plus loin, les jupes en l'air, après trois culbutes sur la tête. Des voix criaient « Arrêtez-le ! » Hector, éperdu, se cramponnait à la crinière en hurlant « Au secours ! » La secousse terrible le fit passer comme une balle par-dessus les oreilles de son coursier et tombait dans les bras d'un sergent de ville qui venait de se jeter à sa rencontre. En une seconde, un groupe furieux, gesticulant, vociférant, se forma autour de lui. Un vieux monsieur surtout, un vieux monsieur portant une grande décoration ronde et de grandes moustaches blanches, semblait exaspérer. Il répétait « Sacre bleu, quand on est maladroit comme ça, on reste chez soi. On ne vient pas tuer les gens dans la rue quand on ne sait pas conduire un cheval. » Mais quatre hommes, portant la vieille, apparut. Elle semblait morte, avec sa figure jaune et son bonnet de travers, tout gris de poussière. « Portez cette femme chez un pharmacien, » commanda le vieux monsieur. « Et allons chez le commissaire de police. » Hector, entre les deux agents, se mit en route. Un troisième tenait son cheval. Une foule suivait et, soudain, le break parut. Sa femme s'élança, la bonne perdait la tête et les marmots piaillaient. Il expliqua qu'il allait rentrer et qu'il avait renversé une femme, que ce n'était rien. Et sa famille, affolée, s'éloigna. Chez le commissaire, l'explication fut courte. Il donna son nom, Hector de Gribelin, attaché au ministère de la Marine. Et on attendit les nouvelles de la blessée. Un agent envoyé au renseignement revint. Elle avait repris connaissance, mais elle souffrait effroyablement en dedans, disait-elle. C'était une femme de ménage, âgée de 65 ans, et dénommée Madame Simon. Quand il sut qu'elle n'était pas morte, Hector reprit espoir et promit de subvenir aux frais de sa guérison. Puis, il courut chez le pharmacien. Une courue stationnée devant la porte. La bonne femme, affaissée dans un fauteuil, génie les mains inertes, la face abrutie. Deux médecins l'examinaient encore. Aucun membre n'était cassé, mais on craignait une lésion interne. Hector lui parla. Souffrez-vous beaucoup ? Oh oui. Où ça ? C'est comme un feu que j'aurais dans les estomacs. Un médecin s'approcha. C'est vous, monsieur, qui êtes l'auteur de l'accident ? Oui, monsieur. Il faudrait envoyer cette femme dans une maison de santé. J'en connais une où on la recevrait à 6 francs par jour. Voulez-vous que je m'en charge ? Hector, ravi, remercia et rentra chez lui soulagé. Sa femme l'attendait dans les larmes. Il l'apaisa. Ce n'est rien, cette dame Simon va déjà mieux. Dans trois jours, il n'y paraîtra plus. Je l'ai envoyé dans une maison de santé. Ce n'est rien. Ce n'est rien ? En sortant de son bureau, le lendemain, il alla prendre des nouvelles de madame Simon. Il la trouva en train de manger un bouillon gras, d'un air satisfait. Eh bien, dit-il. Elle répondit. Oh, mon pauvre monsieur, ça ne change pas. Je me sens quasiment anéanti. Il n'y a pas de mieux. Le médecin déclara qu'il fallait attendre, une complication pouvant survenir. Il attendit trois jours, puis il revint. La vieille femme, le teint clair, l'œil limpide, se mit à gendre en l'apercevant. « Je ne peux plus remier, mon pauvre monsieur, je ne peux plus. J'en ai pour jusqu'à la fin de mes jours. » Un frisson courut dans les eaux d'Hector. Il demanda le médecin. Le médecin leva les bras. « Que voulez-vous, monsieur ? Je ne sais pas, moi. » Elle hurle quand on essaie de la soulever. « On ne peut même pas changer de place au fauteuil sans lui faire pousser des cris déchirants. Je dois croire ce qu'elle me dit, monsieur. Je ne suis pas dedans. Tant que je ne l'aurais pas vu marcher, je n'ai pas le droit de supposer un mensonge de sa part. » La vieille écoutée, immobile, l'a eu sournois. Huit jours se passèrent, puis quinze, puis un mois. Madame Simon ne quittait pas son fauteuil. Elle mangeait du matin au soir, engraissée, causait gaiement avec les autres malades, semblait accoutumée à l'immobilité comme si su était le repos bien gagné par ses cinquante ans d'escalier monté et descendu, de matelas retourné, de charbon porté, d'étage en étage, de coups de balai et de coups de brosse. Hector, éperdu, venait chaque jour. Chaque jour, il la trouvait tranquille et sereine en déclarant. « Je ne peux plus remuer, mon pauvre monsieur, je ne peux plus. » Chaque soir, Madame de Griblin demandait, dévorée d'angoisse. « Et Madame Simon ? » Et chaque fois, il répondait avec un abattement désespéré. « Rien de changé, absolument rien. » On renvoya la bonne, dont les gages devenaient trop lourds. On économisa davantage encore, la gratification toute entière y passa. Alors, Hector assembla quatre grands médecins qui se réunirent autour de la vieille. Elle se laissa examiner, tâter, palper, en l'éguettant d'un œil malin. « Il faut la faire marcher, dit-la. » Elle s'écria « Je ne peux plus, mes bons messieurs, je ne peux plus. » Alors, ils l'empoignèrent, la soulevèrent, la traînèrent quelques pas. Mais elle leur échappa des mains et s'écroula sur le plancher, en poussant des clameurs si épouvantables qu'ils la reportèrent sur son siège, avec des précautions infinies. Ils émirent une opinion discrète, concluant cependant l'impossibilité du travail. Et, quand Hector apporta cette nouvelle à sa femme, elle se laissa choir sur une chaise embalbutiant. « Il vaudrait encore mieux la prendre ici, ça coûterait moins cher. » Il bondit. « Ici ? Chez nous ? Y penses-tu ? » Mais elle répondit, résignée à tout maintenant et avec des larmes dans les yeux. « Que veux-tu, mon ami ? Ce n'est pas de ma faute. » « C'est pas de ma faute. »